La lombalgie est un problème très rependu, elle touche au moins une fois dans la vie 66% à 75% des adultes en France. Cet état peut être le résultat de diverses causes. L'une d'entre elles n'est généralement pas le principal suspect, mais c'est souvent le cas, la contraction du muscle pyriforme. Ce petit muscle mince est derrière le grand fessier, reliant la colonne vertébrale au sommet du fémur. Si le muscle pyriforme se contracte, qu'il est tiré, et qu'il devient enflammé, un étirement pyriforme efficace peut restaurer la fonction musculaire et soulager la douleur. Qu'est-ce que le muscle pyriforme ? Le muscle pyriforme est un muscle difficile à atteindre, le plus grand muscle du corps est devant lui, à savoir le grand fessier. Le pyriforme permet de déplacer la hanche, le haut de la jambe et le pied vers l'extérieur du corps. Ce muscle couvre le nerf sciatique qui va du bas du dos jusqu'aux jambes. Le muscle pyriforme constitue également un élément clé de notre équilibre global. Une extrémité du pyriforme est attachée à la partie antérieure du sacrum, l'os triangulaire à la base de la colonne vertébrale. Quelles sont les causes du syndrome du pyriforme ? Étonnamment, le syndrome du pyriforme est un état quelque peu controversé dans les cercles médicaux. Il semble que les professionnels de la santé ne peuvent pas déterminer une cause précise. Le muscle pyriforme est difficile à voir, même avec des techniques d'imagerie moderne. Un engourdissement, des picotements et, ou, une douleur intense peuvent survenir si le pyriforme fait pression sur le nerf sciatique, au niveau du dos, de la hanche, des jambes et des fesses. Qu'est-ce qu'un muscle pyriforme sain peut faire pour vous ? En raison de sa fonction clé dans la mobilité de la hanche et des jambes, un muscle pyriforme pleinement fonctionnel permettra non seulement de réduire le risque de la sciatique, mais vous gardera mobile. En fait, marcher, faire du vélo, courir, danser et bien d'autres activités exigent un muscle pyriforme sain. Voici quelques étirements du muscle pyriforme que vous pouvez faire pour prendre soin de ce muscle souvent négligé. Faire un étirement profond du muscle pyriforme avec ses exercices. 1. Étirement du pyriforme en position couchée. Allongez sur votre dos, placez votre main sur un genou, avec l'autre main sur le talon relevé. Soulevez doucement le genou vers votre épaule et croisez le mollet au-dessus de votre corps vers l'épaule opposée. Maintenez pendant 5 secondes, puis relâchez. Répétez avec l'autre jambe. À mesure que vous vous habituez à cet étirement du pyriforme, prolongez le temps du maintien de l'étirement jusqu'à 60 secondes. 2. Étirement du pyriforme en position debout. Tenez-vous dos contre un mur et avancez vos pieds de 60 cm. Puis abaissez vos hanches de 45 degrés vers le sol. Soulevez votre pied droit du sol et placez l'extérieur de votre cheville droite sur votre genou gauche. Penchez-vous vers l'avant et abaissez votre poitrine vers vos genoux tout en maintenant le dos droit. Arrêtez quand vous sentez un étirement dans vos fessiers. Maintenez pendant 30 à 60 secondes, puis changez de jambe et faites de même. 3. Étirement du pyriforme avec l'extérieur de la hanche. Allongez-vous sur le dos et pliez le genou droit. Utilisez la main gauche pour tirer le genou sur le côté gauche. Gardez votre dos au sol pendant que vous le faites. Vous devriez sentir un étirement dans la hanche et les fesses. Maintenez l'étirement pendant 20 à 30 secondes, répétez 3 à 5 fois, et étirez 3 fois par jour. 4. Étirement des longs adducteurs. Les muscles adducteurs des jambes sont ceux de l'intérieur de la cuisse, de longs adducteurs vont du bassin au genou et de courts adducteurs vont du bassin au fémur. Asseyez-vous sur le sol et écartez vos jambes, aussi loin que vous le pouvez. Inclinez-vous légèrement vers l'avant au niveau des hanches et placez vos mains l'une à côté de l'autre sur le sol, à environ 30 cm devant votre torse. Penchez-vous en avant et mettez vos coudes sur le sol. Vous sentirez un étirement dans le bassin. Maintenez 10 à 20 secondes, puis relâchez. Posez et répétez. 5. Étirement des cours adducteurs intérieurs de la cuisse. Asseyez-vous sur le sol et joignez la plante de vos pieds. Utilisez vos coudes pour appliquer une légère pression vers le bas sur vos genoux pour augmenter l'étirement. Vous devriez sentir un étirement à l'intérieur de la cuisse. Pour un étirement plus profond, penchez-vous en avant, en gardant le dos droit. Maintenez cette position pendant 30 secondes. Relâchez et faites bouger vos jambes pendant 30 secondes. Répétez 3 à 5 fois de suite et étirez 3 fois par jour. C'est fini pour ce tuto, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, ou de s'abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt.